— Bonjour à tous. On m'a demandé de vous parler de Winston Churchill, qui est certainement l'un des personnages les plus importants du XXe siècle. D'ailleurs, quand le journal Le Monde a lancé sa collection, ils ont changé le monde. Ils ont choisi 20 personnages importants pour illustrer le XXe siècle. Et le premier de la série, c'est Winston Churchill. Donc ça vous montre aussi l'importance qu'a pu être ce personnage dans l'histoire. Et je crois que c'est vraiment quelqu'un qui a dominé tout le XXe siècle, parce que contrairement à d'autres personnages qui ont joué un rôle important au XXe siècle, lui, il va être connu dès le début du siècle et jusqu'à sa mort en 1965. Et je crois qu'au niveau longévité, personne n'a fait mieux que lui. Donc c'est une biographie. Une biographie... Je ne vais pas être original. Je commence par le début, c'est-à-dire par sa naissance, puisqu'il va naître le 30 novembre 1874 dans cette modeste demeure qui est le château de son grand-père. C'est le château de Blenheim, qui se trouve près d'Oxford. C'est la résidence du 7e duc de Malbrook. C'est une grande famille aristocratique anglaise, bien connue des Français par le sobriquet de Malbrook. Malbrook s'en va en guerre. Le Malbrook, c'est notre Malbrook. Et donc, il est vraiment issu... Ce n'est pas un enfant du peuple, Churchill. Il est vraiment issu de la grande aristocratie britannique. Et voici d'ailleurs le portrait du 1er duc de Malbrook au XVIIe, XVIIIe siècle. On est vraiment dans la grande aristocratie anglaise. Alors son papa, eh bien c'est Randolph Churchill, qui est le fils cadet du 7e duc de Malbrook. Et comme il n'est cadet, il n'hérite pas de ce beau château que vous avez vu. Et il doit travailler. Les cadets, c'est souvent leur lot. Ils n'hérite pas de tous les biens. Et il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Donc il fait, comme beaucoup d'aristocrates anglais, il fait de la politique. Et il est élu... L'année même où naît Churchill, c'était en 1874, il est élu conservateur. Quand on est en grande famille aristocratique, on est plutôt un Torrey, c'est-à-dire conservateur. Il y a à cette époque deux grands partis en Grande-Bretagne. C'est pas comme aujourd'hui les conservateurs et les travaillistes. À l'époque, c'était les conservateurs et les libéraux qu'on appelait les Torreys et les Whigs. Naturellement, la famille Churchill, elle est conservateur. Elle est Torrey. Donc il a 25 ans quand il est élu pour la première fois député conservateur. Sa mère, c'est une très belle femme. C'est Jenny Jerome. C'est la fille d'un homme d'affaires américain. Quand ils se sont rencontrés, Randolph Churchill et elle, et ils ont voulu se marier, mais il fallait l'accord du papa aux États-Unis. Et lui, il était pas très chaud parce qu'il trouvait qu'un Européen, c'était déjà moins bien qu'un Américain. Et il a fini par donner son accord en précisant « Je veux bien que tu te maries en Europe, mais », je cite, « pas avec un Français ou un autre type du continent ». À la limite, un Anglais. Les Anglais ont quand même quelques affinités. C'est eux qui sont beaucoup pour créer les États-Unis. Donc avec cette bénédiction, ils ont pu se marier, malgré les réticences et aussi du duc de Malborough, parce qu'épouser une non-aristocrate, c'était déchoir dans les deux camps. Ils se sont mariés à la Sauvette le 15 avril 1874 à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Ça n'a pas été le grand mariage qu'on aurait pu croire. Non, c'est le mariage à la Sauvette. Le 15 avril 1874. Or, Churchill naît le 30 novembre 1874. Alors c'est pas la peine de compter sur vos doigts. Ou Churchill a été un gros bébé prématuré. Ou disons que les époux Churchill et Jenny Jerome ont un petit peu devancé la date du mariage. Et d'ailleurs, c'est un accouchement prématuré. Ils sont en train de danser. Il y a une grande cérémonie au château. C'est pas leur résidence. On l'a vu, le château. Mais il y a une grande cérémonie au château du duc. Et pendant le bal, Churchill maintenant, ex-Jérôme, est pris de douleur. Et elle accouche donc, disons, prématurément à 7 mois et demi au cours d'une soirée d'ensemble dans le château de Bladaï. Alors voici Churchill, bébé, et qui va petit à petit grandir sans beaucoup connaître ses parents, qui s'en occupent pas. Son père, ce qui l'intéresse, c'est la vie politique. Il devient chancelier de l'Échiquier en 1886. Chancelier de l'Échiquier, c'est ministre des Finances. C'est quelque chose quand même d'assez important. Et petit à petit, il va décliner physiquement et psychologiquement. Il souffre d'ailleurs de la syphilis. Et il va mourir en 1895, à l'âge de 45 ans. Quant à sa mère, que vous avez vue, très jolie, elle a une vie mondaine. C'est ça qui l'intéresse. Et elle a d'ailleurs de nombreuses aventures, pour un don avec le roi d'Angleterre. Et ça va souvent, on va le voir, faciliter la carrière politique du jeune Winston. Le piston de grâce à maman, ça va... C'est pas négligeable. Quand on veut se lancer, on le verra, dans la politique. Vous avez donc ici le jeune Winston Churchill. Là, on le voit pas très bien à gauche, mais à droite. Il a 7 ans. Vous voyez, un joli bébé. Quand vous voyez Churchill, on pense toujours au Churchill vieux. Bon, ils ont été jeunes aussi. Et vous verrez, ça surprend pas mal, certaines photos. Et le voilà donc avec sa mère et son jeune frère. Et il va commencer des études. Alors là, vous savez que, j'allais dire, on déguise les écoliers comme des messieurs de la haute. Vous l'avez donc ici quand il commence à faire ses études. Je dis tout de suite que c'est des études médiocres. On dit qu'il a une énergie capricieuse. Et son père le destine à la carrière militaire, mais il n'est pas très brillant. Il échoue deux fois pour son entrée à l'école militaire de Sanders en 18... Sanders, c'est en gros... C'est Saint-Cyr, si vous voulez. Il échoue deux fois. Et il n'est reçu d'extrême justesse que la troisième fois en 1893. Et comme il n'est pas brillamment reçu, il est au dernier échelon. Et en Grande-Bretagne, le dernier échelon, c'est la cavalerie. En France, ce serait plutôt le haut. Non, en Grande-Bretagne, c'est la marine qui est importante, c'est l'infanterie. La cavalerie, c'est vraiment les ratés. Et donc, de justesse, il ne peut faire que la cavalerie. Et ça lui vaut alors une lettre d'engueulade paternelle – excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autres mots – qui, Randolph Churchill écrit ceci à son fils. « Je suis assez surpris du ton exultant que tu prends à propos de ton inclusion sur la liste de Sanders. Il y a deux façons d'être reçu à un examen, l'une honorable et l'autre qui est tout le contraire. Tu as malheureusement choisi la dernière méthode et sembles fort satisfait de ton succès. En accomplissant le prodigieux effort d'entrer dans la cavalerie, « Tu m'imposes une dépense supplémentaire de 2 000 livres par an ». Oui, vous verrez que Churchill a toujours des problèmes d'argent. Comme ils ne sont pas les héritiers, c'est les cadets. Et vous allez voir, il y a souvent des questions d'argent dans l'histoire de Churchill. Donc là, le papa, il n'est pas content parce qu'il doit débourser 2 000 livres par an. « Mais je ne te permettrai pas de rester dans la cavalerie. Je te ferai muter le plus tôt possible... » Les pistons. « Je te ferai muter le plus tôt possible dans un régiment d'infanterie de ligne. Si tes actions à Sanders répondent à ce qu'elles ont été dans les autres établissements, je me sentirai délié toute responsabilité avec toi. Je t'abandonnerai à toi-même et ne te donnerai que le strict nécessaire pour mener une existence décente. Tu deviendras un déchet social, un des milliers de ratés des public schools, et tu tomberas dans une existence minable, malheureuse et inutile. » Donc si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ont des difficultés à l'école, ne vous désespérez pas. Vous voyez que Churchill a finalement pas trop mal réussi en ayant un parcours scolaire des plus médiocres. Bon, c'est pas le seul. Il y a comme ça bien d'autres exemples. Et alors, oh, surprise, alors qu'il était rentré d'extrême justesse à Sanders en 93, il va en sortir honorablement. Là, il se met un petit peu à travailler. Ça lui plaît mieux. Alors donc, là, il commence à travailler. Et il va sortir finalement huitième sur 150, ce qui est quand même plus que honorable. Et grâce aux pistons de maman, c'est là où les relations jouent beaucoup, il va réussir à se faire admettre comme officier de cavalerie au quatrième hussard. Et vous l'avez ici à 21 ans. Alors vous, on l'a vu déjà avant. Vous voyez, c'est vraiment le beau gendre à venir. C'est le beau gosse. Ça vous change de l'image que vous avez sans doute de Churchill. Non, il a été beau garçon. Il l'a encore. Mais il a 21 ans. Officier de cavalerie. Nous sommes en 1895. Mais finalement, l'armée, ça n'intéresse pas tellement. Parce que ça paye pas beaucoup et il a toujours besoin d'argent, Churchill. Et alors qu'il est toujours militaire, il va faire des vacances pendant ses vacances. Les militaires en ont quelques ans. Il va aller à Cuba. Il va aller à Cuba et il va se faire engager comme correspondant de presse. Parce qu'à Cuba, il y a actuellement une guerre. Ils sont en révolution, notamment avec une intervention américaine. Et il commence à se faire de l'argent, j'allais dire comme pigiste, pour compléter ce qu'il estime être sa solde militaire qu'il estime pas assez grande. Ce serait à Cuba, j'emploie le conditionnel, qu'il aurait pris la passion pour le cigare. Le cigare, c'est un autre symbole de Churchill. Et bon, il passe ses vacances lucratives à Cuba. Et puis après, il est envoyé en garnison aux Indes. C'est là où vous le voyez. Il n'y a pas grand-chose à faire aux Indes. Il joue surtout au polo. Ce qui fait qu'il dira plus tard qu'il n'a jamais fait de sport. C'est faux. Moi, j'ai des photos de Churchill en train de faire des matchs de polo. Et là encore, il est correspondant de presse. Il raconte un petit peu pour des journaux londoniens ce qui se passe en Inde. L'année suivante, en 1898, il fait une campagne au Soudan. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé. Ce qui ne se faisait pas beaucoup encore. On n'est qu'à la fin du XIXe siècle. Donc après Cuba, après les Indes, il va au Soudan. Et il va participer à la dernière charge de cavalerie de l'armée anglaise. On se bat encore comme dans l'ancien temps, faisant des charges de cavalerie et sabre au clair. Et puis après, on se rend compte que face à l'artillerie, c'est un peu ridicule et on ne le fera plus. La dernière fois qu'on le fait, c'est contre des Noirs en Afrique. C'est en 1898. Et il en fait partie. L'année suivante, en 1899, il décide de démissionner de l'armée parce qu'il sent que ce n'est pas sa vocation. et il veut faire comme son père, c'est-à-dire qu'il se présente à une élection. Il choisit naturellement une bonne circonscription où on vote traditionnellement conservateur, mais il n'est pas encore assez connu. Et il se fait battre. Il démarre mal en politique. La première fois qu'il se présente aux élections, en 1899, il se fait battre, pourtant dans un fief qui vote régulièrement à droite, qui vote conservateur. Bon. Qu'à cela ne tienne, il y a une guerre qui est bien éclatée en Afrique du Sud, la guerre des bourgs, enfin des bohères, on doit prononcer bourgs, on doit prononcer à la française si vous voulez, la guerre des bohères. Vous savez, entre eux, les descendants des Hollandais et les Anglais. Et il se fait engager comme correspondant de presse du Morning Post, qui est un grand journal britannique. Mais une fois là-bas, on le voit ici, cette guerre des bourgs. Il ne peut pas s'empêcher. Et ça, c'est Churchill. Tout craché Churchill, c'est un homme d'action. Il ne peut pas rester simplement contemplatif. Et en tant que journaliste, il n'aurait pas dû porter des armes. Il ne peut pas s'empêcher. Il participe à l'action. Et comme il est dans les combats, eh bien il est fait prisonnier. Et on ne veut pas reconnaître son statut de correspondant de presse. Il est pris les armes à la main. Donc il est prisonnier. Mais qu'à cela ne tienne, il va s'évader. Sa tête, vous voyez, est mise à prix. Pas terrible, d'ailleurs. Il n'est pas encore le Churchill très connu. Donc tout est relatif. Par contre, ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va le lancer. Parce qu'il va s'évader. Vous vous direz, il y a plein de gens qui s'évadent. Oui, mais il s'évade. Il est correspondant de presse. Et il est petit-fils du duce de Marlborough. Donc quand on est un peu intelligent, ça se monaille, tout ça, dans les médias. Et il fait connaître, alors, son évasion. Vous voyez, l'échappât du brave Winston Churchill de Pretoria. Et ça se vend dans les journaux britanniques, qui répercutent ça dans le monde entier. Et on n'est pas encore au XXe siècle que le nom de Winston Churchill est connu du monde entier. C'est le grand truc de Churchill, là, le début. Et quand il revient de la guerre des bourgs, Auréolet, justement, il a eu des articles dans tous les journaux. Il se représente à l'élection dans la même circonception, à Oldham, où il s'était fait battre un an plus tôt. Mais là, comme il est connu... Vous savez, en politique, ça joue beaucoup. Pourquoi, en fait, publicité, enfin, des campagnes électorales ? Cette fois-là, comme c'est un héros, il est connu. Il est élu dans la circonception qu'il avait refusée peu de temps avant. Donc il n'a pas dû changer de programme, mais ça fait uniquement... Ça fait changer le vote des gens. Ça pose souvent des problèmes sur la démocratie, mais enfin, ça, c'est autre chose. Donc il apparaît dès 1900-1901, sa première apparition en février 1901, sa première apparition à la Chambre des communes. Et il est suffisamment connu pour même être caricaturé. Avec les hommes politiques, ils aiment bien... À partir du moment où un homme politique est caricaturé, c'est qu'il est connu. Ils aiment bien ça. S'ils ont leur caricature dans le canard enchaîné ou ailleurs, pour eux, c'est une gloire. Eh bien lui, tout de suite, il n'attend pas d'être un député cheval connu, il a tout de suite une caricature dans la presse. Donc il est célèbre. Là, vous l'avez, à 26 ans. Il commence un tout petit peu à se déplumer, mais c'est encore, vous voyez, un beau garçon. Il est donc connu à cette date, 1901. Par comparaison, les gens qu'il va fréquenter par la suite, les autres célébrés du XXe siècle, où ils en sont ? De Gaulle et Hitler, à cette époque-là, sont encore écoliers. Mussolini prépare son diplôme d'instituteur avant de commencer une carrière politique. Franklin Roosevelt est un jeune étudiant à Harvard. Il constate à Staline. Il s'appelle encore Joseph Dugavichli et il vient d'être expulsé du séminaire. Donc, alors que Churchill est connu, est député, est connu du monde entier, tous les autres sont encore d'illustres inconnus. Il y a toujours ce décalage qui va être très important pour comprendre un certain nombre de choses par la suite. Il est élu député conservateur, mais lui, il est favorable au libre-échange. C'est la grande discussion à la fin du 19e, 20e, où on est ou protectionniste ou libre-échangiste. Les conservateurs sont protectionnistes, les libéraux sont libre-échangistes. Et Churchill pense que le libre-échange est meilleur pour un pays comme la Grande-Bretagne, qui est une île qui vit du commerce, et il est dans un parti qui est protectionniste. Alors, il n'est pas à l'aise. Alors, on le voit ici, toujours jeune député. Que va-t-il faire ? Eh bien, il va changer de parti. Il va passer des Thoreys, conservateurs, aux libéraux, des Thoreys, aux Wigs. Et ce dessin le montre, Winston Churchill, qui vient de quitter le poulailler Thorey et qui va chez les libéraux. Et, vous savez, il est célèbre par ses fameuses petites phrases, Churchill aussi. Alors, je vous en ai mis une ici. Il justifie son retournement de veste ici. « Certains changent de principe par amour de leur parti. Moi, je change de parti par amour de mes principes ». Bon. Justifier, demande politique. Il ne va pas tarder à toucher le prix de sa trahison. Puisque, en quelque sorte, pour le remercier, on va lui confier rapidement un poste. Pourtant, en Grande-Bretagne, c'est pire qu'en France. En France, ça arrive quand même des gens qui changent de politique. Vous savez, en France, comment c'est ? C'est un demi-hémicycle, la Chambre des députés. Donc, si on est au centre-gauche et qu'on glisse vers le centre-droit, ce qui arrive souvent en France en politique, ça ne se voit pas beaucoup. On glisse un petit peu dans l'éventail. En Grande-Bretagne, ce n'est pas comme ça, la Chambre des communes. La Chambre des communes, vous avez la majorité d'un côté, l'opposition de l'autre, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le parquet. Et donc, le parquet, il y a la tribune du gouvernement. Et donc, quand un député change de camp, il doit – c'est l'expression en anglais – il doit traverser le parquet. Donc, ce glissé, supréptissement de gauche à droite ou droite à gauche, c'est plutôt de gauche à droite souvent en France, au centre, ça ne se voit pas trop. En Grande-Bretagne, quand vous quittez un parti, vous devez traverser le parquet sous les huées du parti que vous quittez et sous les applaudissements du parti que vous rejoignez. Donc, beaucoup n'osent pas faire ça. Churchill ose le faire immédiatement. Il a une récompense. Et on lui passe un poste de – pas tout de suite ministre, quand même – de sous-secrétaire d'État aux colonies, dans le ministère Campbell-Bannerman. Alors, vous voyez, c'est brave. Ça manque un peu de femmes, là, même si les Anglaises vont voter avant les Français. C'est quand même la vie politique et essentiellement, vous le savez, masculine. Il est donc maintenant assuré financièrement même. Et donc, il peut se marier. Il épouse Clémentine Osier en 1908. Il aura cinq enfants, quatre filles, dont une mourra assez jeune, et un fils. Il aura une vie sentimentale sans problème, contrairement peut-être à beaucoup d'autres hommes politiques. En mars 1908, nouvelle ascension politique, il est nommé ministre du Commerce et du Travail. C'est le cursus. On commence sous-secrétaire. Il est ministre. Mais il se fait battre. Il y a à nouveau des élections en 1908. Et il se fait battre parce que comme il a changé de parti et qu'il était dans un fief conservateur, maintenant qu'il est libéral, il se fait battre, malgré son poste ministériel. Et ses adversaires ironisent et disent « À quoi peut servir un WC sans siège ? » Prends-moi. Alors que fait-il quand il est battu ? Il fait ce que beaucoup d'hommes politiques font. Ils se cherchent une autre circonscription. Il y a un décès. Comme les députés sont souvent pas très jeunes, il y a un décès. Et il y a en Écosse une circonscription qui vote, elle, traditionnellement libérale. Alors maintenant qu'il est libéral, il se parachute dans cette circonscription. J'ai écrit un livre sur les parachutages politiques en Bretagne. Je connaissais bien cette histoire de parachutage, circonscription-circonscription. On choisit des bonnes. Et donc là, il part en Écosse. Il n'a rien d'écossais, mais c'est une bonne circonscription. Il est élu et il va rester longtemps. C'est à Dundee. Il va rester longtemps député libéral de Dundee. Et il va retrouver toutes ses responsabilités, puisqu'il va rentrer dans le gouvernement. Il va devenir ami de Lyle George. Lyle George, qui est le grand homme politique anglais et qui va être l'ami de Churchill. Et alors là, il commence véritablement une grande carrière politique, puisque, en 1910, il devient ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, donc chef de la police. C'est un rôle important. On voit en ce moment, avec toutes les affaires, le rôle important d'un ministre de l'Intérieur. Et il va se faire remarquer dans cette aventure de Sydney Street. Il y a des anarchistes qui se sont réfugiés dans une maison. Et il faut les déloger. Ils sont armés. Et Winston Churchill n'y tient pas. C'est pas l'homme à rester, je vous dis, inactif, dans son bureau. Et il va lui-même dans la rue. Et il est là au premier plan. Alors que c'est pas la place d'un ministre de l'Intérieur d'être exposé comme ça au feu des anarchistes. Et c'est lui qui insiste, d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de quartier. On brûle la maison des anarchistes. Et il se fait, là aussi, connaître, mais un peu rabroué, parce que toute la presse dit, « Mais enfin, que faisait le ministre de l'Intérieur, là, en pleine action ? C'est pas son rôle. Mais ça, et on le verra, ça sera toujours Churchill, homme d'action avant tout ». Et ça lui vaut quand même une certaine popularité. Et il arrive ainsi à 37 ans. Alors vous voyez comment c'est vraiment à bien se déplumer, là, puis à s'empater un petit peu. On commence à revoir le portrait de Churchill que vous connaissez un peu. À 37 ans, il devient, en 1911, premier lord de l'amirauté. Alors on dirait ministre de la Marine en France. On est en Grande-Bretagne. Il y a une île. La Marine, c'est avant tout. C'est vraiment le poste-clé. Et au niveau de la défense, pour une île, c'est la Grande-Bretagne, contrôler la marine de guerre, c'est le poste numéro un de la responsabilité de la défense nationale. Et Churchill, donc, à 37 ans, qui, pour un homme politique relativement jeune, en 1911, il est premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire que c'est un des ministres les plus importants du Royaume-Uni, qui, à l'époque, je vous rappelle, est quand même la première puissance du monde. À cette date, alors que c'est vraiment un des hommes politiques les plus importants du monde, A cette date, De Gaulle est encore Saint-Syrien. Hitler est un obscur manœuvre à Vienne. Mussolini est juste chef de la tendance de gauche du Parti socialiste italien. Roosevelt est un jeune sénateur démocrate de New York, mais encore très peu connu. Et Staline s'apprête à entrer au comité central du Parti bolchévique. Aucun n'est encore connu, alors que Churchill, lui, est déjà mondialement connu. La guerre approche, il le sent, et il va très bien préparer la flotte. Il fait construire des navires, des cuirassés, des croiseurs, à tel point que, lorsque la guerre va éclater, tout le monde reconnaîtra que la flotte était prête. Il n'y a eu aucune critique sur la préparation de la guerre chez Churchill. Mais ce qu'il y a là, il va très rapidement connaître un échec, parce qu'il est l'un des initiateurs, il n'est pas le seul, et on va lui faire porter le chapeau, de l'expédition des Dardanelles. Vous savez que la France et l'Angleterre sont alliés à la Russie, et la Russie a des difficultés, et les Français et les Anglais veulent le secourir. La Russie, ça envoie une flotte, mais il faut passer par les détroits. Or, la Turquie est alliée avec l'Allemagne. Il y a les Dardanelles, puis après, il y a le Bosphore, et la flotte échoue. C'est une catastrophe. Les navires français et anglais sont coulés. Les expéditions militaires qu'on avait débarquées, c'est un échec total. Et c'est attribué à Churchill, puisque c'est quand même l'un des grands responsables. Et il est donc éjecté, comme le montre ce dessin, du gouvernement. Et on ne veut pas tout de suite le mettre complètement sur la touche. Il reste au gouvernement, mais enfin, c'est quand même un placard, parce qu'il est rélégué à un poste purement honorifique. C'est chancelier du duché de Lancastre. Et alors on ironise. Où est Lancastre ? Et qu'est-ce que c'est qu'un duché ? C'est vraiment une fonction... C'est histoire de dire qu'on ne le met pas dehors. Il le comprend très vite. Il donne sa démission. Et il s'enroule dans l'armée, puisqu'on est toujours en guerre. Et on le voit ici en train de visiter le front des combats en France, en décembre 1915. Il a été très mal accueilli dans l'armée. D'abord, il est dans l'armée de terre, alors qu'il était dans la marine. Et puis surtout, il est le responsable de l'échec des Dardanelles. Donc il n'est pas le bienvenu dans l'armée. Et donc il ne va pas y rester. Et il va profiter d'un changement de gouvernement en décembre 1916 pour revenir en politique. C'est son ami, Yolge George, qui est à la tête, qui est nommé à la tête. Il y a un changement de ministère en Grande-Bretagne qui est nommé donc au gouvernement. Et il fait revenir Churchill. C'est son premier comeback, comme on dit, après son premier échec en politique. Et au début, on lui donne des postes secondaires. Il est d'abord ministre des munitions. Et puis, en janvier 1919, il devient ministre de la guerre. Ah oui, mais en 1919, la guerre est finie. Il devient ministre de la guerre quand il n'y a plus de guerre. quoique Churchill va essayer de prolonger la guerre contre les Russes blancs. Il est très anti-bolchévique et il veut aider à tout prix les Russes blancs pour chasser la révolution des bolchéviques. Comme il en fait un peu trop, on l'écarte parce qu'on ne devait pas se relancer dans une guerre importante contre la Russie. Alors on le met aux colonies. On estime que c'est moins dangereux aux colonies. On n'est pas encore dans la grande période de décolonisation. Et alors on le voit ici, en train de visiter l'Égypte. Vous remarquerez qu'à cette époque, le sphinx est encore ensablé. Et donc il est avec sa femme, d'autres dromadaires. Et il joue un rôle d'amniste des colonies. Donc il visite les nombreuses colonies britanniques. C'est un grand empire colonial. Et puis en octobre 1922, il y a une crise politique en Grande-Bretagne qui provoque la démission de Liolle George. Et je cite Mémoire de Churchill. « À ce moment crucial, je venais de subir une opération de l'appendicite. Quand je repris conscience, je fus informé que le gouvernement de Liolle George avait donné sa démission. J'avais donc non seulement perdu mon appendice, mais encore mon portefeuille. » Churchill dans le texte. Et il perd non seulement son appendice, son portefeuille, mais il va perdre également aux élections son poste de député. Parce qu'il est libéral et les libéraux n'ont plus le vent en poupe. Il y a la montée du Parti travailliste. Et alors, petit à petit, on va arriver dans le bipartisme anglais qui sera plus conservateur libéraux, mais conservateur travailliste. Et il se fait battre. Il échoue plusieurs fois. Alors il se représente dans une autre circonscription. Il sent que l'étiquette libérale n'est plus porteuse. Alors il devient indépendant. Et finalement, pour se faire élire, il va redevenir conservateur. Et il justifie ça par une autre formule à la Churchill. Tout le monde peut retourner sa veste, mais il faut être habile pour la remettre à l'endroit. Voilà. Bon, je conseille tout ça à tous les hommes politiques français à passer à venir. Ça peut être utile. Là, il y a toujours des formules qui permettent de retomber sur ses pieds. Et il va à nouveau, rapidement, toucher le... Ça paye de travailler en politique parce qu'on a vu ça chez les libéraux. Il revient chez les conservateurs. Eh bien, très rapidement, on le nomme en novembre 1924, chancelier de l'échiquier, ministre des Finances, ce qui n'est pas rien. C'est pas un choix qui est très heureux parce qu'il y connaît rien dans les finances. Il reconnaîtra d'ailleurs lui-même, je cite Churchill, « On a dit que j'étais le plus mauvais chancelier de l'échiquier de l'histoire. On avait raison. » Et surtout, il ne connaît pas grand-chose. Il fait une gaffe monumentale. C'est que la livre sterling avait dévalué par rapport à l'or à cause de la guerre. Et la seule monnaie qui restait convertible en or, c'était le dollar. Et lui, il dit, il faut pouvoir regarder le dollar en face et il dit qu'il faut à nouveau réaligner la livre sterling sur les talons or. Ce qu'il fait, mais alors au prix de difficultés économiques, dont les Anglais ne vont jamais véritablement se remettre, et qui sera à l'origine aussi de la crise de 1929 en Grande-Bretagne. Et là, Churchill en est en grande partie responsable. On le voit ici. En chantier de l'échiquier, il porte ce qu'on appelle ici le secret du budget. C'est tout un symbole, mais c'est pas véritablement glorieux. Et en partie à cause de ces mauvais choix, les conservateurs ont du mal. Mais quelque chose que je tiens à souligner, parce que je crois, j'avais écrit dans ma jeunesse, il y a longtemps, c'était en 78, une biographie sur Churchill. Je croyais avoir été un des rares à souligner cet aspect qu'on néglige un petit peu. C'est que Churchill, en 1927, vous ne trouverez plus maintenant ce livre complètement épuisé comme son auteur, mais vous pourrez encore le lire parfois en bibliothèque. J'ai effectivement trouvé, cours de mes recherches, cette lettre, cette déclaration de Winston Churchill en 1927. Il avait été rendre visite à Rome à Mussolini. Et on a toujours l'image de Churchill, antifasciste, antinazi, voilà. Mais il ne l'a pas toujours été. Parce que voilà ce qu'il écrivait le 20 janvier 1927. Il est parfaitement absurde de dire que le gouvernement italien ne s'appuie pas sur une base démocratique. Je vous rappelle, on est en pleine Italie fasciste. Et après la marche sur Rome, c'est une dictature miscellinienne. Et en 1927, il dit ça. Il ne peut pas se démocratiser. « Si j'avais été italien, je suis sûr que j'aurais été entièrement avec vous depuis le commencement jusqu'à la fin de votre combat victorieux contre les abétis bestiaux et les passions du léninisme. » Ça, c'est son anti-bolchévisme, l'anticommunisme qui est prédominant. « Votre mouvement, mouvement fasciste, a rendu service au monde entier. L'Italie a démontré qu'il y a une manière pour combattre les forces subversives. L'Italie a démontré que la grande masse du peuple est prête à défendre l'honneur et la stabilité de la société civile. Elle donne l'antidote nécessaire au poison russe. » Quelques années plus tard, il s'alliera à Staline contre Mussolini. Là, nous sommes en 1927. Ça fait toujours réfléchir sur le sens de l'histoire. Arrive la crise de 1929. En 1929, les conservateurs sont battus aux élections sur les travaillistes qui, pour la première fois, arrivent au pouvoir en Grande-Bretagne. Et Churchill, pas resté député, mais il est dans l'opposition. Et il connaît une deuxième traversée du désert, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'il s'occupe. Il n'a plus de poste important. Il n'est que député. Alors, il bricole. On le voit avec sa fille. Là, il a acheté une villa à Chartwell. Et il maçonne. Et puis, il a toujours besoin d'argent. Alors, il écrit l'histoire de la Première Guerre mondiale, dans laquelle il se fait beaucoup mousser, d'ailleurs. Il écrit une vie de son aïeul, Malbaute. Il écrit des trucs sur la crise mondiale. Mais il n'a pratiquement plus d'influence politique. De temps en temps, il tonne contre Gandhi, parce que Gandhi est en train de secouer l'Inde. Et Churchill est très colonialiste. Et jusqu'au bout, il restera colonialiste. Et il fait des diatribes contre Gandhi. Quand Gandhi fera des grèves de la faim, il dit, alors, Gandhi n'est pas encore mort. Il a traité Gandhi de Fakir à demi-nus. Il était vraiment très hostile à la décolonisation et au rôle de Gandhi. Et puis, il va faire une gaffe politique. Quand, vous savez, il y a la crise dynastique en Grande-Bretagne d'Edouard VIII, qui veut épouser une Américaine divorcée, tout le monde tombe à bras accourcis sur Edouard VIII, qui va finir par démissionner. Et l'un des rares hommes politiques à avoir soutenu Edouard VIII, parce qu'il espérait par ce biais devenir Premier ministre, ça a été Churchill. Mais là, il n'avait pas choisi le bon cheval, il n'avait pas choisi le bon numéro et ça le met complètement hors circuit. Alors, c'est un homme politique pratiquement fini. Il aurait déjà eu une belle carrière politique, mais on peut estimer que là, sa carrière est finie. Il est simple député de l'opposition au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui va le relancer ? Eh bien, c'est la politique internationale. C'est, après 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Lui, il se rend compte très rapidement du danger qu'est l'Allemagne nazie pour la Grande-Bretagne. Et il va être contre la politique des conservateurs, notamment de Chamberlain, qui est chercher l'apaisement, l'apaisement, chercher le compromis avec Hitler, comme c'était possible. Et ce qui va vraiment le relancer, c'est les fameux accords de Munich. Vous connaissez tout. Je n'ai pas à détailler ce que c'est. Et il va, alors, par le biais de la presse, il va faire connaître son désaccord, bien qu'il est dans le même parti que de Chamberlain, les conservateurs, comme le gouvernement britannique. Mais disons, c'est un conservateur d'opposition. Les conservateurs sont revenus au pouvoir dès les années 30, la fin des années, dès 1932, mais ils n'ont pas repris Churchill au gouvernement. Et il va faire connaître, justement, qu'il s'oppose totalement à cette politique avec Hitler. Il y a ce fameux débat à la Chambre des communes sur les accords de Munich. Et il dit ceci, le dictateur, Hitler, a réclamé d'abord une livre sterling de pistolet au poing. Quand on l'a lui donné, il a réclamé deux livres sterling de pistolet au poing. Finalement, il a bien voulu se contenter de prendre une livre, 17 shillings et 6 pence et le solde en assurance de bonne volonté pour l'avenir. Nous avons subi une défaite totale sans avoir fait la guerre. Et il y a cette fameuse déclaration qu'on trouve dans presque tous les manuels d'histoire. Après la signature des accords de Munich, que vous le savez, Hitler ne respectera pas, il devait choisir par des négociateurs, d'Aladier, de Chamberlain, etc. Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre. Ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre. C'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que cette phrase figure pratiquement dans tous les manuels d'histoire. Et il va donc continuer à dénoncer cette politique d'apisement. il faudra quelque temps pour que Chamberlain s'aperçoit que Hitler n'était pas un gentleman. Et une campagne se fait, orchestrée par ses amis, pour rappeler Churchill au gouvernement en disant qu'il faut quelqu'un et donc quel prix il faut pour rappeler Churchill au gouvernement. Et on le voit ici avec Anthony Hidden. Il commence, bien qu'étant toujours député du gouvernement conservateur, mais sans être au gouvernement, il commence à prendre de plus en plus d'assurance parce que beaucoup de gens voient en lui quelqu'un quand même beaucoup plus solide que Chamberlain pour s'opposer à la montée de l'hitlérisme. Et quand la guerre éclate, le 3 septembre 1939, il faut... Chamberlain ne peut pas faire autrement que de faire un gouvernement du don national et il rappelle Winston Churchill qu'il n'aime pas du tout. Enfin, c'est vraiment deux ennemis. Mais là, il est bien obligé et Churchill rentre. Vous voyez, Chamberlain est au premier rang et les mains jointes. Churchill est juste derrière. Et à quel poste on le nomme ? Eh bien, à l'Amirauté où il avait fait ses preuves dans la Première Guerre mondiale. Et on envoie un télégramme à tous les navires de guerre de Grande-Bretagne. Et on dit Winston is back. Winston est revenu. Il avait bien préparé la Première Guerre. Il va bien préparer la Deuxième. En fait, au départ, c'est pas terrible. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Notamment, il y a les échecs au Danemark et en Norvège pour essayer de barrer la route du fer. et finalement, comme les Anglais s'aperçoivent que Chamberlain n'est pas l'homme de la situation, il est trop mou, il faut quelqu'un à poigne comme Clemenceau en 1917 chez nous. Alors, poussé par l'opinion publique, Chamberlain démissionne et là, tout le monde dit qu'il n'y a qu'une personne qui peut arriver prendre le gouvernement, c'est Churchill. Et Churchill arrive enfin à ce dont il avait rêvé depuis presque sa plus tente enfance. Il devient chef du gouvernement le 10 mai 1940 et il va d'ailleurs cumuler, et c'est d'où la caricature que vous avez ici, son poste de Premier ministre et de ministre de la Défense parce qu'il veut, comme Clemenceau en 1917, avoir la mainmise sur la guerre. Il a 65 ans quand il arrive pour la première fois au pouvoir et là, c'est une différence avec la plupart des autres hommes politiques qu'il va côtoyer ou dont il va s'opposer puisque lui, c'est la première fois qu'il est chef de gouvernement. Mussolini, il est au pouvoir depuis 18 ans à ce moment-là, en 1940. Staline, au pouvoir depuis 16 ans. Hitler et Roosevelt sont au pouvoir depuis 7 ans. Le seul qui n'est pas au pouvoir, c'est De Gaulle qui va devenir qu'après chef de la France libre. Mais vous voyez les grands personnages de l'époque, eux, ils sont de l'opoie. Churchill, là, c'est un néophyte face à tous les autres. Je vous ai dit, il a 65 ans, il est encore en assez bonne santé, en pleine possession de ses moyens. Oh, il faut qu'il fasse une petite sieste dans l'après-midi parce qu'il a quelques petits goûts. C'est quelqu'un de très autoritaire, dépressif, grand orateur, aussi grand buveur de whisky. Il fera des concours, on le verra, lui, au whisky et Staline à la vodka quand ils se rencontreront. C'est surtout quelqu'un de très empirique. Il sait tenir compte de cette situation, mais il garde toujours des idées-forces. C'est quelqu'un qui, un peu comme De Gaulle, est beaucoup plus à l'aise dans les difficultés que dans la routine. C'est l'homme des grandes situations, des décisions importantes à prendre. Quand il s'agit d'expressifs d'affaires courantes, on le verra, Churchill n'a jamais été très bon, on le verra surtout dans la dernière partie de sa vie. Mais là, on a besoin de quelqu'un d'énergique et là, il va le démontrer puisque tout de suite, il va savoir regonfler le moral des Britanniques alors que les situations sont dramatiques puisque c'est au moment où il y a l'évacuation de Dunkerque qui a Hitler. Nous, on est en pleine catastrophe. On va finir par demander l'armistice, vous le savez. Et c'est à ce moment-là que Churchill prend le pouvoir. Et il va alors galvaniser les Anglais. et c'est là où il y a ces fameux discours où il va dire aux Anglais « Tenez bon, c'est tout le sort du monde qui en dépend ». Et il y a donc ce fameux discours à la Chambre des communes trois jours après son élection, le discours du 13 mai, qu'on résume très souvent par le discours du sang et des larmes. En fait, la phrase exacte est un peu plus complexe. C'est rien d'autre à vous offrir que du sang, de la peine, alors la peine ou du labeur. C'est la traduction de Toll. Des larmes et de la sueur. Mais que généralement, on résume toujours le fameux discours du sang et des larmes. Et c'est une situation qui est très mauvaise. C'est l'époque où l'armée française, l'armée anglaise se font enfermer dans la poche de Dunkerque et la France va bientôt demander l'armistice et Churchill galvanise la Grande-Bretagne à ce moment-là. Et l'un de ses plus beaux discours, je trouve, c'est celui qu'il fait après l'évacuation de Dunkerque où il a essayé de sauver le maximum de gens. Bien que de vastes détendues en Europe et plusieurs nations glorieuses et vénérées soient tombées ou risquent de tomber dans les griffes de la Gestapo ou sous l'odieuse sphérule de la domination nazie, on ne nous verra ni faiblir ni faillir. Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et sur les océans. Nous nous battrons avec toujours plus d'assurance et toujours plus de force dans les airs. Nous défendrons notre île, quoi qu'il puisse nous en coûter. Nous nous battrons sur les grèves. Nous nous battrons sur les terrains de débarquement. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Clémenceau disait, politiquestieur, c'est la guerre, mon pays intérieur, c'est la guerre, je fais toujours la guerre. Lui, c'est pareil, on ne se rendra pas. Et heureusement, parce qu'ils ont été les Anglais les seuls à tenir, et Churchill a eu aussi l'intelligence d'accueillir quelqu'un qui était totalement inconnu à l'époque, un vague sous-secrétaire d'État. Vous connaissez le nom du sous-secrétaire d'État aux armées, maintenant ? Le sous-secrétaire d'État aux armées, à l'époque, c'était un illustre inconnu qui était de Gaulle, qui, vous le savez, a refusé l'armistice qui avait été décrété par le gouvernement français, par Pétain, et qui s'était envolé pour Londres, alors que de Gaulle ne représente rien à l'époque. Churchill a, ce qui est génial, de lui confier la BBC et nous, de Gaulle pourra lancer son célèbre appel que sur le goût pratiquement personne n'a entendu, contrairement à ce que beaucoup de gens prétendent, mais qui, par la suite, a eu un retentissement considérable. et c'est tout le début de la résistance française, d'abord hors de la France et puis ça sera aussi en France. Tout de suite, donc, il a su qu'il fallait s'appuyer quand même sur des Français qui ne suivaient pas Pétain, qui ne suivaient pas l'armistice. Et d'ailleurs, ça va tout de suite provoquer un drame puisque de Gaulle à Dakar essaye de sauver les colonies contre Vichy et surtout à Mercer-le-Kébir. Je vous rappelle, depuis l'armistice, l'Angleterre est seule dans la lutte avec ses dominions, avec ses colonies. Car les États-Unis sont neutres. L'URSS à l'époque est plus ou moins pacte germando-soviétique et plus ou moins alliée, disons, enfin, bienveillant, avec Hitler. Donc la Grande-Bretagne est seule. Et si Churchill et les Anglais n'avaient pas tenu bon, je serais peut-être même pas là à vous parler tranquillement de l'histoire. On oublie trop souvent que l'Angleterre, pendant pratiquement un an, a été seule à combattre le nazisme et le fascisme puisque Mussolini était allié à Hitler. Et le problème pour l'Angleterre et pour Churchill, c'est qu'il fallait à tout prix résister à Hitler. Et Hitler voulait envahir l'Angleterre. Et pour envahir l'Angleterre, la flotte allemande ne suffisait pas. Il fallait qu'ils mettent la main sur la flotte française. Et l'essentiel de la flotte française était à verser le Kébir, c'est-à-dire près d'Oran, en Afrique du Nord, en Algérie. Il s'est posé alors le problème, c'était la flotte. Churchill a fait savoir aux marins « Est-ce que vous continuez la lutte avec De Gaulle ? » Les marins ont dit « Ah non, non, chef du gouvernement, c'est Pétain, Garland, on suit. » « Bon, vous ne voulez pas venir avec nous, contre Hitler, mais il faut au moins rester neutre, aller aux États-Unis, pays neutre, vous désarmer. » « Ah non, non, pas question. » Bon, alors, d'autres solutions, c'est où vous sabordez. Oh, quand même, on ne saborde pas ces navires. Petite parenthèse, le reste de la flotte, en 1942, se sabordera à Toulon. Je ferme la parenthèse. Donc, en dernier ressort, les Anglais ont tiré sur la flotte française à Merseille-Kébir. Il y a eu plus de 1 000 morts, donc beaucoup de Bretons, puisque dans la marine, il y a essentiellement des Bretons. Et ça a été naturellement un instrument de propagande pour l'Allemagne, de dire, « Voyez, vos fameux alliés anglais, ils vous tirent dessus à Merseille-Kébir. » Et ça a été, Churchill l'a dit, ça a été une des décisions les plus dures qu'il a eues à prendre de sa vie, c'est de faire tirer sur la flotte française à Merseille-Kébir, mais il ne pouvait pas faire autrement, parce que c'était à la suite de 3 refus français, ou de continuer la lutte avec les Anglais, ou de partir se réfugier dans un pays neutre, ou de se s'aborder. L'Angleterre est donc seule dans la lutte, et comme il ne peut pas envahir l'Angleterre faute de flotte, Hitler, il essaie de la détruire complètement, et c'est le fameux blitz, ce sont les bombardements à outrance, et vous savez que Londres a été une ville beaucoup plus bombardée que Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, et après chaque bombardement, eh bien, Churchill payait de sa personne. Il galvanisait, il disait, tenez bon, tenez bon, on résiste, on a une flotte qui résiste, on a une aviation remarquable qui résiste, il réorganise tout, Churchill, c'est un homme d'action extraordinaire, et il va, chaque fois qu'il y a eu un bombardement, il est acclamé après les bombardements, et il y a eu, c'est à l'époque où il y a les premiers sondages d'opinion, et il y a 85 à 89% de soutien dans l'opinion publique à l'époque. C'est la première fois qu'on fait des sondages d'opinion, et il avait réussi à galvaniser tous les Anglais derrière lui. Et malgré alors tout, Hitler ne va pas réussir à, vous savez, à envahir la Grande-Bretagne, et il va alors commettre une erreur, puisqu'il ne peut pas envahir la Grande-Bretagne, il va se tourner de l'autre côté, et il va, sans déclaration de guerre, ça c'est l'habitude d'Hitler, il va envahir l'URSS. Et c'est alors que Churchill, surmontant son anti-bolchévisse fondamental, on l'a vu tout à l'heure, va se dire les ennemis de nos ennemis sont nos amis, et il le dit contre Hitler, je suis prêt à m'allier avec le diable s'il le faut. Pour Churchill, le diable, c'est Staline. Et il n'hésite pas, et il ira rencontrer un peu plus tard Staline, on le voit ici tous les deux, et ils décident de mettre conjointement leurs efforts contre Hitler, et pendant très longtemps, c'est la Russie qui va subir, ça soulage un petit peu la Grande-Bretagne, mais l'essentiel des attaques d'Hitler va être, pendant plus d'un an, dirigé du côté de l'Est, du côté de la Russie. S'allier avec le diable, c'est bien beau, mais il préférerait s'allier avec le bon Dieu. Et le bon Dieu pour Churchill, c'est Roosevelt. C'est les États-Unis, qui sont toujours neutres, même s'ils sont plutôt bienveillants avec la Grande-Bretagne, ils sont neutres. L'opinion publique américaine, où il y a beaucoup de gens d'origine germanique, ils ne sont pas prêts à entrer en guerre. Alors il commence d'abord par aller rencontrer Roosevelt en pleine Atlantique, là, sur le croiseur Aurore. Et c'est là où sera signée la charte de l'Atlantique dans laquelle on voit l'ancêtre de l'ONU. Et il obtient au moins déjà un accueil bienveillant de Roosevelt. Mais Roosevelt ne peut pas encore véritablement s'engager, même s'il l'appuie, même financièrement ou d'autres. Les États-Unis sont toujours neutres. Et il faudra l'attaque de Perl-Arbor, l'attaque japonaise de Perl-Arbor, pour décider les États-Unis en décembre 1942 pour qu'ils entrent en guerre. Ça y est, après cet allié avec le diable, il a comme allié le bon Dieu et on va pouvoir essayer de cumuler toutes les forces. Churchill réclame à Coréacrie un second front parce que c'est lui, la bataille de Stalingrad, qui supporte l'essentiel de la guerre. Et Roosevelt et Churchill disent que ce n'est pas possible. Et ils réussissent à convaincre difficilement Staline de créer ce qu'on appelle un troisième front. c'est le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, en Algérie et au Maroc où d'ailleurs, entre parenthèses, les troupes de Vichy ont commencé par leur tirer dessus. Quand les Américains et les Anglais ont débarqué à Casablanca, à Oran, etc., à Alger, les troupes de Vichy l'auront tiré dessus. Et très rapidement, les anglo-américains l'emporteront. En plus, vous savez, il y a l'épisode que Darland se trouve à ce moment-là à bord, il sera assassiné. Mais les Américains ne veulent absolument pas que De Gaulle, qui se considère comme le chef de la Résistance et le chef de la France-Cifre, que De Gaulle soit le chef des territoires libérés. Et ils ont leur homme qui est un autre général, Gérald Giraud. Et naturellement, De Gaulle n'est pas content. Et il y a une grande conférence qui se fait à Casablanca en javie 1943 où on réussit à trouver un compromis où il y a deux co-leaders, il y a deux co-responsables de ce qui est maintenant le peu de la France libre, c'est le général Giraud et De Gaulle. Et on voit ici De Gaulle entre Roosevelt et Staline à cette conférence de... Pardon. Roosevelt et et Churchill à la conférence de Casablanca. Et... Il a fallu vraiment convaincre De Gaulle de venir. De Gaulle ne voulait pas venir. Il ne voulait pas rencontrer Giraud. Et il a fallu que Churchill menace de lui couper les vivres. et Churchill dira « De toutes les croix que je porte, la plus lourde est la croix de Lorraine. » Ce qui peut vous dire les relations pas toujours très bonnes entre Churchill et De Gaulle. Finalement, De Gaulle réussira à éliminer Giraud qui n'était pas du tout un grand politique. Et la première conférence très importante qui va décider l'issue de la guerre, c'est la conférence, la première grande conférence à trois, la conférence de Téhéran en novembre-décembre 1943. Et vous avez donc là Churchill, Roosevelt et Staline. Et c'est là qu'est décidé le débarquement de Normandie. On ne mettra pas De Gaulle, d'ailleurs, la confidence. De Gaulle ne sera qu'au dernier moment, on lui donnera la date du débarquement. Et c'est là que se joue véritablement le sort de la guerre. Mais au retour de cette conférence de Téhéran, Churchill est atteint d'une pneumonie et d'une crise cardiaque. Il est assez physiquement diminué. Et on le voit ici avec Eisenhower. Et c'est un tournant pour moi ici, cette période. Parce que jusqu'à présent, on peut dire que c'est Churchill qui est le numéro un dans la guerre, qui est le chef, qui a tout organisé, qui a tenu bon face à Hitler, qui est vraiment l'homme clé, le pivot des alliés dans la guerre. À partir de ce moment-là, il vient numéro deux. C'est les Américains qui prennent véritablement la direction de la guerre. Et notamment, le chef de débarquement, c'est lui, Eisenhower. ce ne sera pas le général Montgomery, ce ne sera pas l'anglais, ce sera l'américain. Là, il y a une passation de pouvoir qui se vêt au moment où justement Churchill est même physiquement diminué par son attaque à Carthage. Ce qui fait que quand a lieu l'opération Overlord, même si c'est Churchill qui a bien préparé cette opération, qui avait mis tout en œuvre pour bien la préparer, vous savez que le débarquement se fait sous la direction du général Eisenhower et que Montgomery, que vous avez ici, n'est que le chef des bataillons anglais. Cette opération est un succès, vous le savez, et Churchill n'y tient pas. C'est le 6 juin qu'a lieu le débarquement, le premier, et dès le 12 juin, alors qu'il y a encore des combats tout près, on n'est pas sûr que la tête de pont de Normandie va tenir, là, Churchill n'y tient pas une fois de plus. Dès le 12 juin, vous voyez ici sur la photo, eh bien, il va passer quelques jours en Normandie parce qu'il veut être sur les lieux des combats pour encourager les troupes. Et il va, par la suite, avec de Gaulle, qui lui n'a été mis encore que plus tardivement, qui lui n'a été mis très tardivement au déroulement de l'opération, il va défiler sur les Champs-Elysées une fois Paris libérée. Mais, dès août 1944, Churchill, qui n'a plus de grande responsabilité dans la direction de la guerre, redevient l'homme politique et il s'inquiète de la protection des troupes soviétiques en Europe centrale et balcanique. Là, c'est son anti-bolchébisme qui ressurgit à nouveau. Il pense qu'Hitler, on n'en a plus pour longtemps, il pense déjà, lui, à l'après-guerre. Et il va rencontrer Staline à Moscou en octobre 1944. Et contrairement à ce que l'on dit généralement quand on parle de Yalta, le partage du monde. À la suite du fameux bouquin de contes sur Yalta ou le partage du monde, on dit que le partage du monde, de la guerre froide, est fait à Yalta. Non, c'est faux. C'est à Voriolta que ça s'est fait et ça s'est fait le partage du monde à deux et non pas à trois. Ça s'est fait entre Churchill et Staline. Les Américains n'étaient pas là quand on a décidé du sort de l'Europe orientale. Voici comment raconte Churchill sa rencontre avec Staline en octobre 1944. Réglons nos affaires dans les Balkans. Vos armées se trouvent en Roumanie et en Bulgarie. Nous, nous avons des intérêts, des missions, des agents dans ces pays. Évitons de nous heurter pour des questions qui n'en valent pas la peine. En ce qui concerne la Grande-Bretagne et la Russie, que diriez-vous d'une prédominance de 90% en Roumanie pour vous, d'une prédominance de 90% en Grèce pour nous et de l'égalité 50-50 en Yougoslavie ? C'est Tito, là. Pendant que l'on traduisait mes paroles, j'écrivis sur une demi-feuille de papier. Roumanie, Russie, etc., Grèce, je poussais le papier devant Staline à qui la traduction à valeur était faite. Il y eut un léger temps d'arrêt, puis il prit son crayon bleu, il traça un gros trait en matière d'approbation et nous le rendit. Tout fut réglé en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. Comment deux hommes en tête à tête se partagent le monde. Le droit de disposer des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour Staline, c'est pas un démocrate. Donc ça n'étonne pas. Churchill se veut quand même un grand démocrate. Mais on décide comme ça du sort des populations. En gros, ici, je t'échange la Roumanie contre la Grèce. Il ne voulait absolument pas que la Grèce tombe entre les mains des soviétiques. Bon, alors il fallait donner une compensation. Puis la Yougoslavie, Tito, Tito, c'est un communisme, vous savez, pas très stalinien. Donc on ménage à Chèvres-le-Choux, 50-50. Et vous savez qu'après la guerre, il y aura des guerres civiles entre communistes, entre anciens maquis communistes et maquis non-communistes, et en Yougoslavie et en Grèce. Donc il y a tout qu'il a. Alors vous allez me dire, mais ça, c'est Churchill qui le dit dans ses mémoires. Et oui, mais il se trouve que depuis quelques années, on a accès aux archives soviétiques. Et voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé ce fameux papier dont il parle ici. Je poussais le papier devant Staline qui a pris son crayon bleu. Et donc c'est bien là qu'on a fait le partage avec, plus tard, Churchill va appeler lui-même le rideau de fer. Le sort de l'Europe s'est fait avant Yalta, puisque là, nous sommes en novembre 1944. Et Yalta, alors effectivement, Yalta, tout le monde connaît, plus rapidement, c'est la grande rencontre, ça, ça traîne dans tous les livres d'histoire, entre Staline, Roosevelt et Churchill. Vous voyez que Roosevelt est déjà très malade, là, il ne va pas survivre longtemps. Et c'est là où ils prennent aussi d'autres décisions, mais pas ce partage du monde, contrairement à ce que l'on trouve dans malheureusement trop de livres. Ça s'était fait avant. Non, ils décident par contre de l'entrée en guerre contre le Japon. Ils décident aussi de se partager l'Allemagne d'après-guerre. Et c'est là que Churchill réussit à obtenir une zone pour la France, parce qu'à l'origine, il était prévu de se partager l'Allemagne en zones d'occupation, trois zones d'occupation, une russe, une américaine, une anglaise. Et finalement, De Gaulle tempête et Churchill, pour le calmer un peu, dit bon, je vais essayer d'obtenir pour la France. Et Staline dit je suis d'accord à condition que ça s'est pris sur les zones occidentales. Donc Staline garde sa zone et puis les Anglais et les Américains vont grignoter un peu de leur zone et c'est pour ça que grâce à Churchill, on a eu une zone d'occupation en Allemagne pendant un certain nombre d'années. Ça a été une des conséquences de Yalta. Et la guerre va se terminer en 1945, mi-mai 1945 et Churchill peut faire le deuxième symbole de Churchill. Il y a le cigare et il y a le V de la victoire. Il peut effectivement faire ce V de la victoire à la fin de la guerre. et il va alors participer à la troisième grande conférence des trois grands. Il y avait eu Téhéran, il y avait eu Yalta, la troisième, c'est Potsdam en juillet 1945. Mais là, vous voyez, il y a toujours Churchill, il y a toujours Staline, mais il n'y a plus Roosevelt qui est mort et qui est remplacé par Truman. Et ils vont alors prendre un certain nombre de décisions. Mais il ne peut pas en prendre beaucoup parce que, ça c'est, la photo est prise au début de la conférence. Parce que Churchill m'a demandé une interruption. Il dit, parce que j'ai une petite formalité à faire, il y a des élections en Grande-Bretagne et il faut que je retourne pour me faire réélire. Il n'y a aucun doute qu'il va l'emporter. Et oui, mais l'homme qui a gagné la guerre va perdre les élections. Les élections ont lieu donc à ce moment-là. Ce sont les travaillistes qui l'emportent et c'est le chef des travaillistes, Clément Attli, qui va finir la conférence des postes d'âme. Churchill a été battu. Pourquoi ? Il n'a pas fait campagne parce qu'il s'était dit qu'en France, on vote souvent pour un homme providentiel. Les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques. ils votent pour un programme. Or, les travaillistes, ils avaient un programme. Le Welfare State, l'État-providence, avec la Sécurité sociale, il y avait un programme travailliste et travailliste qui avait été au gouvernement de Churchill. Ils avaient fait un bon boulot et puis ils avaient un programme. Churchill s'est arrivé les mains dans les poches avec le V de la victoire. Je n'ai pas de programme. Votez pour moi, j'ai gagné la guerre. Et les Anglais, qui sont très pragmatiques, ils ont voté pour le programme et non pas pour l'homme providentiel. Et Churchill va se retrouver leader de l'opposition et c'est Clément Attli qui va finir en France de Potsdam. Churchill ne l'aimait pas. Il disait « C'est un homme modeste qui a de nombreuses raisons de l'être. » Une autre fois, il a dit « Un taxi vide s'est arrêté devant le Ding Town Downing Street. » C'est la résidence britannique. « Un taxi vide s'est arrêté devant Downing Street et personne n'en est descendu. » Et après, il a dit « Ah ben si, Attli en est descendu. » Donc, c'était les petites vacheries que Churchill envoyait. Et Churchill se retrouve donc l'homme battu aux élections et là encore, ce qui va le faire connaître, c'est uniquement la situation internationale. C'est lui, alors qu'il est dans l'opposition, qui va lancer une formule qui est devenue internationellement connue, le rideau de fer. Le rideau de fer, il avait déjà utilisé cette formule dans deux télégrammes au président Truman. Mais ça, c'était en interne. Et par contre, il part faire, vous savez, il y a des anciens chefs d'État, ils aiment beaucoup faire des conférences, parfois rémunérées, vous savez. C'était Paul Cotcherchill. Il va faire un grand discours à Fulton aux États-Unis en 1946. Et dans ce discours de Fulton, alors ça, ça va être reproduit dans le monde entier, il fait ce discours et c'est là que naît l'expression, c'est dans le monde entier, le rideau de fer. Une ombre s'est répandue sur les scènes si récemment illuminées par la victoire alliée. Personne ne sait ce que la Russie soviétique et son organisation communiste internationale ont intention de faire dans l'avenir immédiat, ni quelles seront ses limites, s'il en est que respecteront leurs tendances à l'expansion et au prosélytisme. De Stettine dans la Baltique à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Et c'est à partir de là, et on fait généralement démarrer effectivement la guerre froide en 1947, c'est deux parts et d'autres du rideau de fer et l'expression rideau de fer, appelée à être bien connue, c'est une trouvaille là encore de Churchill. Churchill va donc désormais être à fond dans, j'allais dire presque une croisade anticommuniste et pour contrer les soviétiques, il envoie vraiment une menace, il va se faire, ça va être une surprise, le champion de l'unité européenne. Et oui, Churchill va faire un discours à Zurich en 1946 en disant « De vous, Europe, il faut s'unir les Européens ». Il va fonder une association « United Europe Movement ». Il va présider le congrès européen de l'AE en octobre 1948, on le voit ici, et au Conseil de l'Europe dès sa naissance en avril 1949, Churchill a l'air d'être un grand pro-européen. Eh oui, mais il est dans l'opposition. Ce sont les travaillistes qui sont en pouvoir, j'attelés, et on peut se dire pro-européens, ça n'engage rien. Et ce qui laisse à penser que c'est peut-être non pas du vent, mais quelque chose qui n'est pas très ancré chez lui, c'est que quand il va revenir au pouvoir, il revient au pouvoir en 1951, puisque les conservateurs remportent les élections en 1951, il redevient à 77 ans Premier ministre, eh bien là, il pouvait mettre ces théories européennes en application. D'autant plus que c'est en 1951 que démarre l'Europe, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ancêtre de la CED et puis du marché commun, eh bien là, vous savez que les Anglais n'en font pas partie. Se crée l'Europe des six sans les Anglais. Donc, Européens, quand on est dans l'opposition, c'est facile. quand on est au pouvoir et qu'on peut le devenir, eh bien, on n'y est pas. Et ces fameux discours qu'il avait eus avec De Gaulle, quand il y avait cette... De Gaulle lui reprochait justement de regarder toujours vers les États-Unis, Churchill avait dit « Sachez que entre l'Europe et le grand large, grand large, l'Amérique, entre l'Europe et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. » Ce qui veut dire que la priorité toujours des Britanniques, ce sera les liens avec la Grande-Bretagne plus qu'avec l'Europe. On parle toujours de savoir si la Grande-Bretagne va rester dans l'Europe ou pas. Vous voyez, il y a tout un passé derrière tout cela. Il est donc aux commandes, mais alors là, je vais passer rapidement parce que j'ai plus grand-chose à vous dire, c'est très peu glorieux. Je vous dis, les affaires courantes, il est moins bon que dans la guerre. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire sur ce que fait Churchill comme Premier ministre. En fait, c'est déjà son second, Anthony Hiden, qui fait l'essentiel du travail. On essaye de pousser Churchill dehors. Il est plutôt jeune, il est malade. Vous savez, les hommes politiques, ils ont du mal à quitter la haine. Les gens se croient toujours irremplaçables. Vous savez, les cimetières sont plein de gens irremplaçables. Et finalement, il est tellement malade d'ailleurs qu'en 1954, j'ai trouvé ça dans les archives récemment, ces ministres l'avaient empêché de rencontrer Malenkov. Il devait y avoir Malenkov, un grand dirigeant du RSS, il devait y avoir une conférence internationale et on a eu peur qu'il n'était plus en état de s'opposer à Malenkov et ces ministres leur trouvaient un prétexte pour ne pas l'envoyer. Et finalement, on réussit difficilement à lui faire quitter le pouvoir en 1955 à 81 ans. Là, c'est le dîner d'adieu que lui donne la reine Élisabeth le 4 avril 1955. Donc il quitte le pouvoir à 81 ans. Mais il va rester encore député. Il va se faire encore réélire. Et sa dernière apparition à la commune, ce sera en juillet 1964. Il a alors 90 ans. Il siégeait encore aux communes. Et voici l'une des dernières photos de Churchill qui, vous voyez, est déjà atteint par la maladie. Et il va mourir le 24 janvier 1965. Le 24 janvier, c'est-à-dire 70 ans exactement jour pour jour après son père. il était très malade et il a tenu jusqu'à l'anniversaire de la mort de son père. Il est mort 70 ans jour pour jour le 24 janvier après la mort de son père. Naturellement, la Grande-Bretagne va lui faire des grandioses funérailles qu'il avait organisées lui-même de peur que ça ne soit pas bien fait. Donc, il les a organisées lui-même et à grande surprise, quand j'avais fait mes études sur Churchill, je suis allé, j'ai pris les photos que vous avez vues tout à l'heure du château, et je suis allé sur sa tombe. Je m'attendais à avoir un mausolée. J'avais su les grandioses funérailles. Eh bien, c'est dans un tout petit cimetière de Bladon, une toute petite commune près d'Oxford. Et vous voyez, c'est ce simple mausolée. Voilà la tombe de Churchill. Je m'attendais vraiment au mausolée et non, le côté très étrange de Churchill, les grandioses funérailles, mais un simple tombeau. Naturellement, vous auriez été déçus si je ne vous avais pas donné quelques belles pièces de l'humour de Churchill. Aladie Astor, « Monsieur Churchill, vous êtes ivre. » « Et vous, madame, vous êtes laide. Mais moi, demain, je serai sobre. » « Si j'étais votre épouse, » dit Aladie Astor à Churchill, « je mettrais du poison dans votre café. Et moi, si j'étais votre mari, je le boirais. » Bon, ça, c'est... Mais il arrivait que Churchill trouvait du répondant. Et il était très ami avec le grand romantier George Bernard Shaw à Churchill. « Je vous ai réservé deux places pour première de Pygmalion. Amenez un ami si vous en avez un. » Et alors, Churchill répond, toujours par télégramme, « Présence impossible pour la première. Viendrait la deuxième s'il y en a une. » Alors, George Bernard Shaw s'est vengé parce qu'une fois, Churchill lui avait dit... Alors, Jean Bernard Shaw, c'était... Alors, Churchill... « À vous voir, tout le monde pourrait penser que la famine règne en Angleterre, dit-il. À vous voir, tout le monde pourrait penser que c'est vous qui en êtes la cause. » Bon, j'aurais pu multiplier comme ça... Je vous dis, l'erreur, c'est quand on lui demande pourquoi il se porte toujours bien. Il disait « Parce que je n'ai jamais fait de sport. » Alors, je peux vous dire tout de suite, c'est faux. Il fait beaucoup de sport. Bon, on va quand même terminer de façon plus sérieuse avec ce que je considère être comme le plus beau texte qui a été écrit sur Churchill, qui a été écrit en 1948, au lendemain de la guerre, alors que Churchill n'est plus que leader de l'opposition, que sa gloire semble être passée. En fait, sa gloire était passée parce qu'après, son retour au premier plan n'a pas été folichon. Et ce texte d'Albert Cohen est pour moi celui qui a été le mieux écrit sur Churchill. « Je le regarde dans ses 68 années, je le regarde vieux comme un prophète, jeune comme un génie et grave comme un enfant. Je le regarde ce haut, gentilhomme charnu, à la bouche bougonne et fermée, à la lèvre supérieure enfantine et résolue, à la lèvre inférieure toute bonne et maligne, à la face large des bons et des vivants, aux épaules rondes, aux pas rapides, tout en chair et en rondeur aimablement insolente, d'élégance vêtue, éternels marins sans cesse sont dans l'horizon avec l'air de se marrer intérieurement. Je le regarde. Grand, gros, solide, voûté, menaçant et bonnasse, ils foncent lourd de pouvoir et de devoirs en étrange chapeau de notaire élégant, un cigare pastant à la bouche entêté. Majestueux, sérieux, rieur, l'œil vif et inventif, effraie et malicieux et loyal, bouleversant, vulnérabilité tendre et constamment poignardé, patriarcal et alerte, soudain presque rigolo, soudain bougon et décidé, et aristo, familier, méprisant, tout vital, quasiment furieux, puis affable et nonchalant, et toujours parfaitement heureux. Je le regarde. Tout ce que je devine en lui, je l'écrirai plus tard. Mais ici et cette fois, c'est Churchill d'Angleterre que je dirai. Tout homme naît et se forme pour une grandeur de sa vie. C'est la plus belle heure de Churchill que je dirai. Et sa plus belle heure a été la plus belle heure d'Angleterre. Ce sera sa gloire. Dans le granit des âges et l'amour des générations, il apparaîtra prophète d'Angleterre, prophète de la plus belle heure d'Angleterre, Churchill d'Angleterre. Je vous remercie. Applaudissements